bien nous y voilà une fois encore je vous remercie bonjour bonsoir on va juste arranger un peu voilà pas important comment vous allez très bien en tout cas moi je vais bien demain bien voilà lorsque les mots manquent je les crée je vais bien demain bien c'est une façon de confirmer le fait que je vais vraiment 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 bien de toute façon allez bien ne dépend que de vous et de vous seul pas de ce que les gens pensent de vous parce que les gens ressentent ou disent de vous ce qui est important c'est lorsque vous êtes en harmonie avec vous même lorsque vous êtes en paix avec vous même lorsque vous êtes réconcilié avec vous même vous êtes naturellement heureux vous êtes bien de moins bien et donc je vous remercie d'être les fans de cette chaîne c'est toujours un bonheur pour moi de vous retrouver une courte vidéo pour revenir donc sur le séminaire prochain le séminaire du 3 novembre ce séminaire époustouflant un séminaire impactant il s'agit donc de la vérité de l'auto érotisme maladroitement dénommé masturbation ou onanisme donc la vérité de l'auto érotisme pour l'éveil intérieur et la libération spirituelle alors des gens m'ont demandé de faire une précision au sujet donc de ce séminaire ce que je m'en vais faire en ce moment et donc la précision c'est la chose suivante c'est un séminaire qui est réservé uniquement à toutes les personnes qui ont déjà 18 ans et plus oui souvent dans certaines communications nous manquons et les jeunes ont relevé de préciser que certains types de séminaires ne sont réservés qu'à des personnes d'un certain âge et donc nous laissons à la responsabilité des parents le soin de trier ou de veiller à ce que ce ne soit pas les enfants de moins de 18 ans les jeunes de moins de 18 ans qui participent donc à ce séminaire ce séminaire est un séminaire fortement je dis bien fortement sexuel puisque il est orienté essentiellement sur l'art sacré du sexe pour ne pas dire le fondement de l'art sacré du sexe et intègre donc des éléments liés au kamasutra des compréhensions qui vous seront donnés par rapport à la connaissance même de la sexualité de la pénétration coïtale et donc c'est un séminaire qui est fortement fortement sexuel il est donc important que nous marquions d'un trait rouge à l'angle de nos communications ce fait que c'est un séminaire uniquement réservé à ceux qui ont déjà 18 ans révolu et plus que 18 ans et donc c'est à ces personnes que ce séminaire est réservé nonobstant on pourrait également si c'est sous contrôle parental et que le parent estime que son enfant à l'âge mental nécessaire ce que j'appelle la maturité mentale de pouvoir sur ce séminaire c'est sous la responsabilité donc du parent mais sachez que nous nous avons déjà précisé ce que nous avions à préciser à savoir que c'est un séminaire qui concerne l'art sacré du sexe ou la sexualité dans sa phase spirituelle mais qui contient essentiellement des éléments axés sur les organes sexuels sur la sexualité sur la pénétration sur l'utilisation aussi bien de l'organe féminin que de l'organe masculin donc il est important qu'on donne cette précision afin que les gens ne puissent pas disons nous prêter des intentions vous savez c'est un monde où les gens vous prêtent les intentions de ce qu'ils sont eux mêmes du coup il faudrait faire les choses dans les règles de l'art alors l'autre chose également c'est vous inviter une fois encore à ce séminaire qui repose la problématique de l'art sacré du sexe mais dans sa phase de auto érotisme qui est donc le fondement même de toute sexualité parce que sachez une chose tout érotisme est avant tout de l'auto érotisme je dis bien tout érotisme est avant tout de l'auto érotisme si dans une relation de couple la femme perd l'érotisme ou la femme perd l'auto érotisme dans sa relation avec elle même et avec son mari ou dans sa relation avec lui même s'il s'agit de l'homme et avec sa femme il va sans dire que cette relation n'aura plus l'attraction nécessaire parce que vous aurez perdu tout simplement l'érotisme il est clair également que la plupart des relations qui ne marche pas ce sont des relations qui fonctionnent très bien au départ parce que naturellement les gens avaient entretenu une certaine forme d'érotisme mais par la suite et bien ces relations se sont disloquées parce que l'érotisme n'étant plus du tout présent alors qu'est ce qui fait que l'érotisme est présent et qu'est ce qui fait que après l'érotisme s'en va et si l'érotisme s'en va ben il s'en va où bon dieu en fait l'érotisme ne s'en va nulle part c'est parce que la plupart du temps on a focalisé votre attention simplement sur ce que je pourrais appeler les responsabilités physiques à savoir que j'ai un mari je lui prépare à manger je lui fais de la sexualité je m'occupe des enfants et tout j'ai une femme voilà je lui je m'occupe d'elle je la fais sortie je fais ci je fais ça mais lorsque je gère je magasine cet ensemble de deux comportements c'est pour quelle finalité qu'est ce que je vais réellement entretenir est ce que ce que je veux entretenir entretenir est ce que je l'ai déjà cultivé voilà donc les relations se disloquent tout simplement par manque d'érotisme et si vous ne le savez pas l'érotisme est la puissance féminine qui donne à cette femme ou à la femme le charme nécessaire qui permet donc à la femme de pouvoir tenir le foyer malheureusement étant donné que ces formes d'éducation ne sont pas données mais sont revendiquées dans le comportement social il est important que nous attirions votre attention sur le secret même de la sacrée du sexe à savoir l'érotisme et tout érotisme est avant tout de l'auto érotisme l'autre élément donc que j'aimerais souligner c'est que souvent lorsque les hommes veulent trouver je parle de la vie de couple en général veulent trouver une femme à épouser ou lorsque les femmes veulent trouver un homme à épouser ou à marier ils sont focalisés uniquement sur l'homme tout comme l'homme est focalisé uniquement sur la femme quand quelqu'un se réveille le matin et qu'il en a le besoin à un âge donné il se dit j'ai besoin d'une femme c'est une expression connue j'ai besoin d'un homme c'est une expression assez stéréotypée mais je ferai bien sûr un roman fleuve une série d'émissions sur la question à savoir comment trouver son âme sœur cela vous permettra de pouvoir mieux intégrer les concepts cosmologiques afin de pouvoir mieux relationner dans la vie quotidienne ce que je veux préciser à ce niveau c'est que c'est déjà une erreur de dire j'ai besoin d'une femme j'ai besoin disons d'un homme parce que le vrai problème qui va se poser lorsque vous énoncez de telles émotions de telles fréquences verbales de tel comportement je les prends sur les trois des trois niveaux résumé en disant vous y mettez de telles énergies le vrai problème c'est que vous ne savez pas réellement ce que c'est que l'homme et vous ne savez pas réellement ce que c'est que la femme d'accord je l'explique autrement par exemple j'ai besoin de quelque chose d'accord je l'énonce j'ai besoin de ça mais ce dont j'ai besoin est ce que je sais ce que c'est ou bien j'ai une perception de ce que c'est et donc ce qui va m'arriver va m'en revenir c'est la perception que j'ai de ce que c'est et non ce que c'est oui et donc si j'ai une perception d'une chose comme par exemple de la femme et que je dis j'ai besoin de la femme de la femme idéale ou de la bonne femme de la femme etc qui va me rendre heureuse et que je vais rendre heureux etc lorsque j'énonce ça il reste un détail important qui n'est pas qui n'est pas souligné et ce détail là c'est justement qu'est ce que la femme donc le problème est là puisque si je ne sais pas ce que c'est que la femme est donc ce que je recherche en réalité je ne le sais pas je ne sais pas parce que je j'ai besoin d'une femme et donc la femme dont j'ai besoin je ne sais pas ce que c'est je vis dans ce que j'appelle un quipoco intérieur et c'est ce que j'ai non souvent dans la communication que j'appelle un facteur de confusion un facteur de confusion c'est quelque chose que tout le monde se dit qu'on sait de quoi il s'agit et donc personne n'en parle plus mais c'est ce quelque chose qui est le vecteur de toute communication ou de toute logique on est en train de mener pour obtenir un résultat et in fine lorsque nous n'obtenons pas le résultat on se dit mais pourquoi le résultat ne vient pas alors qu'en fait est ce que nous nous sommes déjà réellement posé la question de savoir ce dont nous sommes en train de parler nous l'avons vraiment bien compris si nous parlons de la femme et que nous raisonnons et que nous ne trouvons pas le bout de la ficelle c'est la question n'est pas de ce savoir de savoir pourquoi on ne voit pas le bout de la ficelle mais la question plutôt devrait être en termes de questionologie je dis bien sûr devrait être mais est-ce que nous savons réellement de quoi nous parlons quand nous parlons de la femme donc lorsque vous voulez chercher la femme je vais le dire comme ça pour un langage conventionnel ou quand vous dites j'ai besoin d'une femme vous êtes en train de parler un langage disons simple vous êtes en train de parler un langage humain mais vous ne parlez pas un langage divin d'accord le langage divin c'est la symbolique d'accord vous êtes en train de parler symbole mais vous n'êtes pas en train de parler symbolique c'est ce que je veux dire alors vous devez éviter de fixer comme objectif ou comme vision obtenir ou avoir un homme ou avoir une femme non ce qui est important c'est d'avoir un féminin c'est d'avoir un masculin c'est d'avoir un féminin sacré ou le féminin sacré et d'avoir un masculin sacré ou le masculin sacré c'est vrai que ces nouveaux concepts ne vous disent pas quelque chose tout de suite mais je voudrais vous dire que la femme telle que vous la voyez n'est pas la femme l'homme tel que vous le voyez n'est pas l'homme ce ne sont que des représentations d'une idée symbolique ou d'une symbolique qui les transcende dans leur dans leur physique ou dans leur morphologie au delà de ce que ces deux représentent l'homme et la femme il ya quelque chose qui les transcende si vous ne recherchez pas ce qui les transcende afin que cette transcendance et cette élévation là puisse vous connecter à la bonne personne vous allez rechercher la bonne la bonne personne pour finalement trouver la mauvaise personne parce que vous n'avez pas trouvé la symbolique de cette personne là ou de ce masculin ou de ce féminin sacré nous partons avec des idées restreintes d'accord c'est comme quelqu'un qui dit aujourd'hui a failli parler et dit je veux une voiture c'est un exemple parmi tant d'autres ne prenez pas ça au premier degré il dit je veux une voiture mais jusque là il dit simplement je veux une voiture donc on peut lui donner une voiture de 1960 ou une voiture de 1971 on peut également lui donner une voiture qui présente des configurations les plus désastreuses on peut nous présenter n'importe quelle voiture souvent c'est le négatif qui vient à cause de l'accumulation de notre sud dans notre surconscient de toutes les peurs que nous avons déjà emmagasiné et donc cette peur là créé automatiquement les choses par défaut et les choses par défaut qui arrivent c'est toujours souvent négatif en tenant compte de ce que nous même nous avons suivi vraiment terminé en termes de négativité c'est ce qui se passe c'est la raison pour laquelle il faut dépasser le subconscient il faut dépasser disons même l'inconscient et aller dans la transcendance vous voyez vous devez savoir ce qu'est le féminin sacré vous devez savoir ce qu'est le masculin sacré et donc ce que vous recherchez vraiment c'est le féminin sacré ce que vous recherchez vraiment c'est le masculin sacré et si vous les intégrer en vous de façon optimale vous verrez que chaque fait si c'est vous la femme de suivre le masculin sacré que vous aurez déjà intégré en vous vous apportera d'accord en tant qu'entité tu vas me dit comme ça vous apportera en tant qu'entité l'homme qu'il faut et si enfin si c'est pour la femme bien sûr si c'est vous l'homme et que vous recherchez le féminin sacré et ben ce féminin sacré va vous apporter directement la femme qu'il faut et si vous êtes donc la femme et vous recherchez le masculin sacré et ben le masculin sacré va vous amener l'homme qu'il faut donc en faisant ainsi vous réguler et équilibrer en même temps si vous êtes une femme votre féminin sacré avec le masculin sacré à l'intérieur de vous même et si vous êtes un homme vous réguler et équilibrer le féminin sacré à l'intérieur de vous avec votre masculin sacré parce qu'en fait vous devez rechercher les choses dans leur universalité afin de pouvoir en profiter dans une forme de généralité et de spécificité vous voyez si vous ne recherchez pas la chose de façon universelle et que vous ne la recherchez que de façon disons temporelle et spécifique et ben vous tomberez toujours ce qu'il ne faut pas il faut que vous intégriez les valeurs universelles propres au féminin sacré afin que la femme qui corresponde à ce féminin sacré là devienne votre femme en ce moment elle devient l'incarnation de la divine mère il en est de même pour l'homme l'incarnation du père divin mais si vous n'avez pas cette symbolique en vous si vous n'avez pas ce prototype en vous vous n'attirerez de l'extérieur que les femmes briques à braques et les hommes briques à braques vous voyez un peu l'image c'est une façon de parler c'est une figure de style c'est pour dire que à travers le fait de corriger vous même vos propres énergies dans leur symbolique de masculin sacré et de féminin sacré vous donnez la possibilité à votre âme de pouvoir trouver l'homme l'âme sœur de toi de pouvoir trouver la sœur et ça c'est fondamental mais ce qui permet de réaliser ce ce prodige là c'est justement l'érotisme parce que cet érotisme là qui est fondamentalement auto érotique une d'accord parce que l'érotisme est fondamentalement auto érotique vous le comprendrez dans le séminaire comme cet érotisme là est fondamentalement de l'auto érotisme il faudra donc agir à l'intérieur de vous même sur vous même sur ces énergies en vous et vous verrez que vous allez tout simplement émaner ce courant de ce courant d'énergie vers l'extérieur pour pouvoir vous connecter depuis votre féminin sacré masculin sacré au féminin ou à la femme à l'extérieur et à l'homme à l'extérieur et vous verrez que l'adage marche très bien on n'a que l'homme qu'on mérite ou on n'a que la femme qu'on mérite et je l'ai dit déjà dans une conférence que j'avais fait aux jeunes à savoir que la femme avec qui vous êtes en ce moment est votre âme sœur puisque c'est la qualité de l'âme que vous avez qui l'a choisi vous voyez l'homme avec que vous êtes aujourd'hui c'est votre âme sœur c'est la qualité de votre âme qui l'a choisi vous voyez c'est très important de savoir ce que c'est c'est pourquoi je dis que je vais créer une série d'émissions sur comment trouver l'homme de sa vie comment trouver la femme de sa vie cela vous permettra de sortir des faux concepts de soi-disant âme sœur âme sœur qui a une âme qui a été préparée à l'avance etc vous comprendrez mieux que au niveau métaphysique les choses sont très scientifiquement spirituelles et qu'il ne s'agit pas d'éducation voilà donc une fois encore bienvenue à toutes les personnes qui voudraient faire donc ce premier contact là avec le séminaire sur l'auto érotisme parce que au delà même de la masturbation de l'onanisme qui ne sont que des aspects très flippant et des fois considérés très négatif de l'auto érotisme qui regroupe une dimension plus universelle de la chose au delà de ça donc l'auto érotisme va vous apporter un équilibre spirituel un équilibre psychologique un équilibre énergétique et un équilibre physique donc pour les personnes qui souhaitent disons mieux approfondir au delà de l'aspect auto érotisme qu'est ce que l'auto érotisme au niveau de l'âme qu'est ce que l'auto érotisme au niveau de l'esprit avant même que cela ne soit au niveau du corps et bien ce cours vous permet de comprendre toutes ces choses là et donc une fois encore pour les personnes qui le souhaitent et les personnes de plus de déjà 18 ans révolues et bien ces personnes sont invités à suivre ce séminaire intitulé la vérité de l'auto érotisme pour l'éveil intérieur et la libération spirituelle il suffit donc de contacter par whatsapp le numéro 00 228 99 99 93 93 les gens qui suivent déjà les autres séminaires comme la santé limitée et la vérité du sang savent déjà comment procéder et une fois que vous procédez comme il faut et bien voilà vous serez dans le groupe sur télégramme et sachez que sur télégramme vous n'avez pas de contraintes d'heures puisque les cours seront en permanence disponibles et c'est quand vous avez le temps que vous les suivez et vous poserez les questions d'éclaircissement et on vous aidera à le faire l'aspect spirituel de ce séminaire c'est comment augmenter votre énergie comment vous libérer également des entités de nuit incube et succube parce que ces entités profitent de votre faiblesse le taux érotisme va vous donner la force nécessaire de pouvoir même pratiquer si vous voulez la projection astrale l'auteur qui doit vous donner la capacité d'ouvrir l'oeil de shiva si c'est ce que vous souhaitez parce que au delà de l'intitulé du séminaire c'est tout un ensemble de connaissances qui vous seront donnés dans ce séminaire là donc je vous remercie ce séminaire va commencer le 3 novembre pour les personnes qui sont déjà inscrites les autres nous rattraperons si vous le souhaitez bien et ce séminaire une fois encore est réservé à ceux qui ont déjà 18 ans je vous remercie je vous retrouve prochainement dans une autre émission que la lumière engendre toujours la lumière paix à vous et éternellement pour vous voir